Salut, aujourd'hui on va parler d'une plateforme de CTF de type Box ou Born to Be Root. Vous connaissez sûrement Travail avec Me ou Hack the Box, mais est-ce que vous connaissez Vullnab ? Alors Vullnab, c'est une plateforme créée par le célèbre XCT, qui n'est d'autre que le numéro 1 mondial de Hack the Box. La plupart des machines sur sa plateforme sont tirées de cas concrets de pentest qu'il a pu effectuer. Les boxes sont largement au niveau des ProLabs de Hack the Box, mais avec un prix beaucoup plus abordable. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous donne un code promo. Alors, pour parler un peu des machines, il y a plusieurs types de machines. Vous avez donc les machines seules, composées d'une seule machine, classiquement. Ensuite vous avez les chaînes, donc là vous avez plusieurs machines qui sont reliées entre elles, donc qui simulent un petit réseau, ou plusieurs. Et ensuite vous avez les Red Team Lab, qui là sont des sortes de ProLabs orientées Red Team, donc forcément la difficulté est beaucoup plus élevée. Mais le prix reste largement plus avantageux que sur les ProLabs de Hack the Box par exemple. Alors la petite particularité de la plateforme, c'est que tout se passe sur Discord. En fait, une fois que vous avez pris votre abonnement, vous avez accès au Discord. De là, vous liez votre email à votre compte Discord, et ensuite vous avez accès à toutes les commandes pour lancer une machine, voir les machines, voir votre évolution, pour stopper une machine, ou pour rajouter du temps. Le gros avantage, c'est que vous avez des instants solo. Donc vous êtes vraiment tout seul sur la box, sauf sur les Red Team Lab qui me semblent, on peut être plusieurs. Donc c'est parti, on va se retrouver directement sur le Discord. Voilà, donc pour vous montrer un peu la plateforme, en fait vous arrivez sur le Discord, donc vous avez plusieurs rubriques classiquement, comme n'importe quel Discord, rien de bien compliqué. Ensuite, si vous faites un slash, vous avez accès aux commandes. Donc machine, pour lancer une machine par exemple, ou pour stopper une machine. Progress, pour voir votre avancée. VPN, ça sera pour récupérer les fichiers VPN. Flag, en fait vous allez faire un slash flag, et coller votre flag que vous recevez, et ça va directement vous le valider. Le reste n'est pas forcément utile, mis à part register, pour lier votre compte. Vous avez quand même les commandes pour les chains, qui sont différentes de celles des box. Et vous avez aussi ceux des Red Team Lab, qui sont RTL. En fait vous avez accès à toutes les commandes en faisant slash, et vous regardez tout ce que vous pouvez faire, tout simplement. Donc imaginons qu'on veut lancer une machine. Donc on fait comme ça, machine. Et là, il va falloir mettre le nom de la machine. Donc on peut mettre le nom d'une machine. Pour ça, il vous suffit d'aller sur le site directement de Vulllab. Vous aurez accès, comme ceci, voilà. Vous allez dans machine, et vous aurez accès à toutes les machines, avec leurs difficultés, et le créateur. Donc vous avez pas mal de Windows, vous avez aussi du Linux. Il y en a un certain nombre en facile, d'autres en Medium, Hard, Insane. Vous avez les chains, pareil, vous avez quelques Easy. Vous en avez plusieurs. Et ensuite, vous avez les Red Team Lab. Pour l'instant, il n'y en a que trois. Mais si vous les faites, je pense qu'ils vont vous prendre pas mal de temps. Alors, donc imaginons, on va prendre la première, donc Baby. Donc on prend celle-ci. Et dans le nom, vous allez mettre Baby. Et là, tout simplement, quand vous envoyez, vous avez l'image, avec la difficulté. Et là, vous avez juste à faire Start. Vous attendez quelques secondes. Vous allez recevoir l'IP directement. Et vous avez l'expiration, donc qui est dans deux heures. Donc ça, par contre, il faut bien penser, si vous avez pas fini dans les deux heures, à faire un Extend, pour pouvoir finir votre box. Donc sinon, vous aurez une alerte, vous allez être ping, en fait, sur le serveur Discord. Qui va vous dire, attention, ça va bientôt expirer. Donc de là, vous pouvez faire un Extend et continuer. Si, malheureusement, vous n'avez pas fait gaffe à la mention, le lab se ferme, il va falloir recommencer. Vous allez changer d'IP. Ensuite, vous pouvez stopper la machine, tout simplement. Imaginons qu'on veuille faire la commande Progress. Donc Progress, on va le faire dans Machine. Vous pouvez le faire dans Chain ou autre. Donc là, on va faire Machine et Chain. Hop, et là, il réfléchit. Et voilà, en fait, vous avez toutes celles que vous avez faites. Donc si vous avez fait le Root et l'User, ou que l'User, ou que le Root, ou pas du tout, vous avez accès à tout. Donc là, il m'en reste pas mal à faire. À savoir, une chose aussi, c'est que les Write-ups sont autorisés. Ce qui peut être aussi un très gros avantage, par exemple, si vous voulez apprendre, vous pouvez simplement lancer une box, essayer de la faire vous-même. Si vous bloquez, vous pouvez chercher le Write-up, juste pour vous débloquer. Comme ça, vous voyez la méthode. Et vous avancez petit à petit jusqu'à finir la box. Si, par exemple, vous arrivez à faire la box sur Write-up, tant mieux. Mais je vous conseille quand même, après, d'aller rechercher des Write-ups, et voir s'il n'y avait pas plusieurs méthodes ou plusieurs tools utilisées pour réussir à root cette machine. Vous pouvez apprendre pas mal de choses de cette façon. Alors maintenant, pour vous parler des Red Team Lab, Processus Thief va vous faire une petite présentation, car il en a fait deux, il me semble. Donc il va vous expliquer un peu tout ça. C'est parti. Et bonjour à tous. Effectivement, sur les Red Team Lab de WinLab, il y en a trois au total. Il y a Wu-Tai, Shinra et Shiva. J'ai déjà fait les deux premiers pour l'instant. Sur le Lab Wu-Tai, c'est beaucoup d'adées. Et pour les fous furieux, il y a aussi du Reverse. Et pour ceux qui sont moins fous furieux, il y a la chaîne YouTube de XCT, sur laquelle, justement, il met des vidéos pour expliquer comment avancer dans le Lab. Et clairement, on va pas dire que j'ai triché, mais j'ai beaucoup suivi la vidéo pour la partie Reverse. J'en ai jamais vu en production, de toute façon, du Reverse. J'en ai vu que sur des CTF. Donc c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je l'avoue clairement. J'ai vraiment suivi le tuto. Ensuite, pour la partie Shinra, c'est pas mal aussi. Il y a un petit peu moins d'adées. Mais il y a d'autres petites choses un peu plus sympas. Il y a du phishing. Il y a toute une partie également avec des certificats. Savoir comment signer un binaire, etc. Je vous spoil pas trop. Et ensuite, pour Shiva, il y a de l'hybridation. Le point d'entrée, en fait, se passe sur du Cloud, sur du Azure AD, du EntraID. Donc du coup, c'est beaucoup plus complexe. C'est un Lab qui est assez costaud. J'en suis pour le moment sur la partie Entry Point. Ce qui est bien avec ces trois Red Team Labs, c'est qu'en fait, vous êtes certifié. Vous avez un petit badge sur Badger que vous pouvez obtenir une fois que vous avez terminé le Lab. Donc c'est plutôt intéressant. En soi, le badge, c'est on va dire le petit plus. Mais ce qui est vraiment bien avec une Lab, c'est surtout le coût. Ça coûte vraiment assez peu cher par rapport à d'autres plateformes. Si on prend du Tryac.me, du Hack the Box ou autre. Et puis, c'est un peu pas fait maison, pas dans le mauvais sens. Mais XT, il est quasi tout seul derrière ça. C'est lui qui héberge. C'est super stable. Tout se passe sur Discord. Vous interagissez avec le bot, etc. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça qui se bougent et qui arrivent à faire des choses vraiment sympas. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'aller faire un tour sur une Lab, allez-y. Je vous le conseille à 100%. Si vous voulez, Frozen a dégoté pour vous un petit code promotionnel. Il est disponible jusqu'à fin juillet. Donc c'est en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour. On voulait vraiment avec Frozen vous proposer ça parce que c'est une plateforme que vraiment on adore et qu'on voulait vous faire découvrir. Donc encore merci à Frozen de m'avoir fait venir sur sa chaîne. Je te repasse la main Frozen. Moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Eh bien, merci à toi d'être passé. N'oubliez pas, vous pouvez le retrouver la semaine prochaine, donc le 6 juin au HAC à Paris. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante, que vous avez découvert Vulnab ou peut-être que ça vous a donné envie de reprendre ou de commencer Vulnab. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que vous avez Ad ou AdTheCat qui fait relativement souvent des streams sur la plateforme Vulnab qui peut être super intéressant justement. et les rediffusions sont souvent sur sa chaîne et je vous mets tout en description. Maintenant, comme promis, je vous donne le code de réduction qui va s'afficher sur l'écran. N'hésitez pas à en profiter, c'est totalement gratuit. Je n'y gagne rien, c'est juste pour vous en faire profiter. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501